Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, Kaka Debi est en train de prendre le chemin de la souveraineté de son pays. Nous saluons ses petits progrès et j'espère que M. Debi va rester sur la ligne droite. Mais le vrai problème, c'est que Kaka Debi s'attaque aux Américains, mais pas encore aux Français. Et je crois que ce qui est plus important pour Kaka Debi, c'est de faire partir la base militaire française. Nous savons certes que c'est les États-Unis qui gouvernent, qui dirigent Emmanuel Macron, qui est devenu leur sous-préfet dans la région, en Afrique. Mais je crois que celui qui est là en face de vous, l'a commencé déjà par lui. Tout de même, en tout cas, nous avons salué la décision de Kaka Debi qui demande à l'attaché militaire, qui donne des avertissements, des injonctions à l'attaché militaire américain de cesser des opérations subversives à l'aéroport de N'Djaména. Les Américains, vous le savez très bien, les Américains sont à N'Djaména au Tchad, dans une base militaire française. Et ils sont en train de mener, mes excuses, des opérations. Lesquelles ? Vous savez que quand ils mènent des opérations comme ça, ils n'informent pas le gouvernement en place, ils n'informent pas les autorités. Le Niger l'a vécu pendant longtemps, le Burkina Faso, le Mali. Parfois, vous ne savez même pas qu'ils sont là. Ils pensent qu'ils sont chez eux, ils pensent qu'ils ont tous les droits. Et Kaka Debi leur rappelle qu'ils ne sont pas chez eux. Parce que ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'ils sont en train de mener des opérations militaires que nous ne savons pas. Mais le Tchad n'est pas dans la lutte contre le terrorisme. Le Tchad n'est pas en guerre. Le Tchad est plus ou moins stable en ce qui concerne le terrorisme. Vous avez des groupes indépendantistes terroristes, qui sont des groupes rebelles qui sont en Libye, et la Libye qui a détruit la Libye. Ce sont eux qui contrôlent la Libye. Ce sont eux, c'est à eux de les arrêter là-bas, mais n'ont pas besoin de faire mener des opérations depuis N'Djamena, la capitale. Donc, si vous voyez comme ça ces opérations-là, ce sont les opérations pour soutenir la guerre au Soudan, continuer à allumer le feu au Soudan. Vous avez vu que la dernière fois, les journalistes criminels, les mercenaires de la presse française, quand ils sont venus interviewer Kakadébi, la question qu'on lui a posée, qu'ils n'ont pas posée à Sikse Masra, je vous ferai la remarque déjà, c'est qu'on lui demande de dire si lui, il soutient un des groupes, une partie dans la guerre au Soudan. Alors que le Tchad est la victime. Le Tchad compte au moins 2 millions de réfugiés soudanais. C'est une lourde charge pour un pays qui n'a pas de ressources comme le Tchad. Vous voyez ? Et ces questions, ils ne les posent pas à Sikse Masra. On veut accuser le Tchad d'être à l'origine de cette guerre. Cette guerre-là, ce n'est pas le Tchad qui a allumé le feu. Non. Cette guerre-là, c'est la guerre des Occidentaux. Ce sont eux qui ont mis... Qui a divisé le Soudan ? Ce n'est pas le Tchad. Ils vont me dire aussi que le Soudan a été divisé en trois parties par le Tchad. Qui est en train de foutre le bordel actuellement au Congo démocratique dans l'Est, au Nuit Kivu ? C'est qui ? Mais ce sont les mêmes. Américains, Français, Allemands et autres. Et donc, les opérations qu'ils sont en train de faire là. S'il y a des avions, ce sont des opérations militaires. Il n'y a pas de guerre au Tchad. Donc, ces opérations militaires-là, c'est dirigé vers le Soudan. C'est dirigé vers le Centre-Afrique. C'est dirigé vers la Libye. C'est pour alimenter les terroristes, alimenter les groupes rebelles. Et le Tchad a demandé aux Américains d'arrêter. Mais, ce que je trouve pas très, très bien, c'est que Kaka Déby n'a pas besoin de leur donner des avertissements. Quand c'est comme ça, fermez la base militaire. C'est la moindre des choses. Les avertissements, avec des gens qui ne comprennent rien, vous n'avez pas besoin de faire la diplomatie. Ils vous font... C'est ça qu'on appelle la guerre asymétrique. Monsieur Déby, ça c'est ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Comment quelqu'un qui vient chez vous, il mène des opérations sans que vous ne puissiez le savoir. Et vous continuez à négocier avec cette personne. Non. Chassez-les. Chassez les Français. Parce qu'ils ont le soutien de la France. Ce sont les Français qui exécutent la plupart des opérations que les Américains mènent actuellement au Tchad. Eh oui. Donc, Monsieur Kaka Déby, vous ne faites que... Vous n'êtes pas encore sortis de l'auberge. Ce qui serait... Bon. J'espère que c'est une stratégie. J'espère que vous attendez la fin des élections, obtenir un mandat officiel du peuple tchadien pour pouvoir prendre des mesures. Mais en tout cas, la meilleure solution, c'est se débarrasser de ces soldats. On ne fait pas la diplomatie avec les armes. Non. La diplomatie, ce n'est pas avec les armes. Quand je vois Lavrov partir, circuler partout dans le monde, je ne le vois pas avec des Kalashnikovs. Je ne le vois pas en tenue militaire. D'ailleurs, ce n'est même pas un militaire, c'est un civil. Donc, la diplomatie se fait par la parole. C'est ce qu'on appelle le magistère de la parole. par la négociation, par les moyens pacifiques, ce n'est pas par la guerre. À partir du moment où on est là, on met le militaire devant et puis on veut faire la diplomatie par la suite, c'est faux. On est mal paré et ça ne marchera pas. Quel que soit le pays, quel que soit l'autorité, quel que soit le leader. dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Ces gens nous ont trop fait souffrir. Ce que nous subissons actuellement en Afrique, nous condamnons nos dirigeants, c'est vrai. Mais l'essentiel de ce que nous faisons, c'est à cause de regarder au Congo démocratique, Kagame, ce qu'il intente de faire, c'est parce qu'il a le soutien des Américains, c'est parce qu'il a le soutien de l'OTAN, parce qu'il a le soutien de l'Union Européenne. Et ça, ce n'est pas de la diplomatie. Ça, ce n'est pas la coopération. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ça, c'est le chaos, la déstabilisation. Encore une fois, de plus bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu J'ai dit et j'assume.